des 100 premiers jours, mais également d'apporter des éléments de clarification relativement à quelques contrarietés de relever sa et là lors de sa rencontre avec l'adresse nationale. Pour aller vite, une appréciation simple. Absence de cap, absence d'orientation sur les politiques publiques, l'inexistence d'un projet, reliment en cascade, dénigrement, menace, inquisition et perquisition fiscale, perte d'emploi, pour nous citer que cela. Le seul bémol que nous avons constaté et qui permet d'atténuer cette appréciation, c'est la poursuite de nos grandes réalisations. La poursuite du temps sénégal émergent, la mise en extratation du sangomar pour le pétrole, la mise en service du BRT, la reprise de l'opération mensuelle, de nettoiement, etc. Certes, pour nous, les 100 jours ne peuvent pas faire l'occasion de présenter un bilan, nous en convenons. Mais reste une opportunité majeure pour définir un cap, les orientations fondamentales de la vision et du projet politique à mettre en œuvre pour apporter des réponses aux attentes. Le constat est évident pour le résumer. C'est 100 jours sans vision, 100 jours sans projet, 100 jours sans baisse significative sur le prix des denrées de première nécessité, 100 jours de conspiration contre la magistrature, 100 jours de harcèlement de la presse et des entreprises du secteur privé. Le président Bastion de Gamay faillit. Lors de sa sortie médiatique, a pu devoir malicieusement terminer l'important travail fourni par le régime sortant, décrivant dans une logique de dénigrement infondée et indigne de son rang les performances économiques et budgétaires du Sénégal au cours des trois dernières années. Au-delà du fiasco de son émission, paillé sur milieu, cela nous a permis de décéler une faiblesse conceptuelle dans sa vision du Sénégal de demain, masquant ainsi ses insuffisances dans la mise en œuvre du fameux projet de transformation systémique par endroits. Sa sortie révèle une absence préoccupante de maîtrise à minima du budget et de ses règles d'exécution. Il est important de rappeler qu'en dépit des événements violents de 2021, Siam a provoqué par son camp à des feintes subversives notoires. Le Sénégal a connu une croissance remarquable de 6,5 %. Cela a été réalisé grâce à des efforts soutenus d'une gestion des finances publiques saines, une stratégie pertinente d'amélioration de l'attractivité du pays et des réformes structurelles majeures. Ce travail a permis également de réaliser une croissance dynamique indéniable et des relations solides avec nos partenaires techniques et financiers. Cette consolidation budgétaire engagée grâce aux réformes entreprises pour mobiliser des recettes et rationaliser les dépenses a permis la réalisation d'infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires, sportives, sanitaires, universitaires, judiciaires, sécuritaires, scolaires, modernes qui ont radicalement transformé le pays en moins d'une décennie. La projection de croissance en 2023 à 8,8 % aurait pu se réaliser si l'exploitation du pétrole et du gaz avait démarré comme prévu dans le dernier trimestre 2023. Cette croissance sera certainement entre 6 et 7 %. L'économie sénégalaise, donc, est résiliente et dynamique avec une croissance parmi les plus élevées du continent. Ce qui jure d'avec ce que le président Bassirou Diomaï a décrit de la situation. Répondons à certains aspects puisque la deuxième perspective de cet exercice, c'est d'abord de vous donner notre appréciation, mais de répondre aussi à quelques éléments que nous considérons comme des contre-vérités. Et parmi ceux-ci, un les plus saillant. Le premier porte sur les fonds politiques. À ce sujet, il convient de rappeler avec force l'engagement majeur du président Bassirou Diomaï-Fei, même toutefois réitéré, de les supprimer sans délai, une fois arrivés au pouvoir. Ça, tout le monde l'a entendu plus de 50 fois. Malheureusement, sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, c'est le réuniment qui prévaut. Faute de les supprimer, le président Bassirou Diomaï-Fei a décidé de les rebaptiser en fonds secrets après avoir avoué, avoir commencé à les utiliser. Toujours sur ce point, le président Bassirou Diomaï-Fei affirme sans sourcil qu'il n'a rien trouvé en arrivant au pouvoir. Cette réponse traduit son ignorance manifeste des règles et mieux, un défaut palpable de coordination avec ses services dont il vante curieusement les compétences. Ce qu'il est convenu d'appeler fonds politiques de la prise publique sont des fonds votés à l'Assemblée nationale dans les rubriques et les montants si après dans la loi de finances initiales 2024. Trois rubriques. La première, c'est ce qu'on appelle les fonds de solidarité africaine, votés à un montant de 2,156,296,000 points. La deuxième, ce sont les fonds spéciaux de la présidence de la République à hauteur de 3,5 milliards de francs. Et la troisième, ce sont les fonds d'intervention sociale de la présidence de la République pour 2,3 milliards. Au total, cela fait 7,956,296,000 points. Ce qu'on appelle les fonds d'un montant de 8 milliards à peu près. C'est faux que je viens d'évoquer et de détailler rubrique par rubrique existent et sont votés par l'Assemblée nationale depuis plusieurs décennies sans subir une quelconque variation ni à la hausse ni à la baisse. Des présidents Senghor à Makissal en passant par les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Ouad, aucun chef d'État n'a eu le manque de plus d'heures et l'inélégance de mettre cette question d'ordre stratégique sur la place publique. Pour rappel, ces fonds sont mobilisés conformément aux règles d'exécution budgétaire qui font l'objet d'un rapport trimestriel communiqué à la représentation nationale. Il ne s'agit pas d'argent logé dans les placards de la présidence de la République puisqu'un examen attentif du rapport d'exécution du budget au premier trimestre 2024 publié par le ministère des Finances et du Budget actuellement sur le site du ministère permet de se rendre compte que le budget 2024 n'a été utilisé qu'à concurrence de 24,3%. D'ailleurs, le président Bassirou Dioma a failli le reconnaître en affirmant avoir utilisé ces fonds pour soutenir des personnes malades qui avaient besoin d'assistance. La question qui se pose où aurais-tu pu trouver cet argent si ce n'est dans la mise en œuvre de ces défauts ? Un deuxième point qui appelle une clarification ce sont les stocks de sécurité. Le président Dioma a trouvé un pays bien approvisionné avec une réserve sécuritaire et un permis de faire fonctionner le Sénégal naturellement et normalement. La fabulation sur le changement du chargement du navire pétrolier relève de l'hérésie puisque le président de l'ambassade apprendra que les rechargements de nos commandes pétrolières ont toujours été effectués au rythme des accomptes versés par l'État à ses fournisseurs ce qui a permis au Sénégal depuis plus d'une décennie de rompre avec les dérestages. Sur la question du prix de l'eau fixée par arrêté ministère et non par décret comme lui l'affirme, il convient de souligner que l'État du Sénégal a conclu avec Sén-Eau société dans laquelle l'État du Sénégal est majoritaire et l'actionnaire majoritaire avec les employés sénégalais. Une convention exige de l'État la garantie de l'équilibre financier et des évaluations périodiques du prix de l'eau. Il ne s'agit ni plus ni de moins du respect d'un engagement contractuel de l'État du Sénégal. Sur l'anéantissement annoncé de contrats régulièrement signés avec les partenaires c'est-à-dire la renégociation ou la dénonciation des contrats signés par l'État du Sénégal et les initiatives de renégociation au forceps des contrats notamment dans le domaine de la santé de l'eau et des industries extractives le président Jomaï Fahy prend le risque d'exposer le Sénégal à des poursuites judiciaires et des condamnations pour rupture brutale sans aucun fondement si ce n'est la volonté du prince de conventions régulièrement signées. Jusque-là le Sénégal a été un pays ouvert soumis aux règles et valeurs de l'État de droit avec une image de démocratie et de stabilité qui lui ont permis d'être l'un des pays les plus attractifs pour les investissements directs étrangers. Pour nous ces agissements enfantins sont aux antipodes des principes de la continuité de l'État de la promotion et de la protection des investissements souscrits par l'État à travers plusieurs instruments juridiques internationaux. Sur la question de la justice les confessions anti-républicaines du président Bassirou Diomaï failli sur le conseil supérieur de la magistrature sont à déplorer et nous renforcent dans notre conviction profonde qu'il est en train de préparer soigneusement la substitution de la justice avec J majuscule par une autre justice avec J minuscule aux ordres. Sur la question du bon fonctionnement des institutions de la République il est inadmissible que celui-là même qui en est le garant constitutionnel cautionne le comportement irresponsable de son premier ministre vis-à-vis de la deuxième institution du pays qui est l'Assemblée nationale. Contrairement aux affirmations du président Diomaï failli c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui avait mandaté le président de l'Assemblée nationale pour trouver une solution consensuelle dans le cadre du dialogue des institutions pour dire simplement que la rencontre entre le président de la République son excellence monsieur Basirou Diomaï Diakhar failli et le président de l'Assemblée nationale a été à l'initiative de l'Assemblée nationale. Sur le foncier les déclarations du président Basirou Diomaï failli relèvent du pur fantasme. La spoliation foncière alléguée est fausse et inexistante. L'examen des décrets dont vous aurez tout à l'heure copié 2022-1441 du 25 juillet 2022 et celui numéro 2023-2266 du 3 février 2023 que je mettrai à votre discussion le prouve à suffisance. De quoi s'agit-il ? on s'est emprunté à empressé de dire c'est un tong-tong mais vous verrez par vous-même bien avant la fin du mandat du président Macky Sall qu'il y avait un projet de réaménagement et de restructuration urbaine qui réservait des hectares et des hectares à des équipements collectifs. Vous en aurez tout à l'heure la preuve quand on vous donnera une copie de ce décret. La liste pourrait être longue mais on a choisi l'option de la planification plutôt que celle d'être exhaustif. Vous aurez compris naturellement que dans le cadre de ce point de presse il n'était pas facile d'être exhaustif sinon ça allait vous ennuyer. Ce qui compte c'est de comprendre la double perspective qu'on avait d'abord vous donner notre lecture et notre appréciation des 100 premiers jours ensuite revenir sur quelques points qui nous semblent être des contre-vérités c'est ça qu'on a voulu faire. Pour terminer deux choses simples la première c'est un rappel utile qui a été notre guide et notre viatique tout le temps où on a été au pouvoir. C'est d'être chevillé à l'éthique de responsabilité pour des gouvernants pour des gouvernants l'éthique c'est l'éthique de responsabilité et non celle du bouc émissaire c'est à dire chercher partout des coupables. Oui nous sommes d'accord les audits vont se faire dans le cadre de la pure tradition d'une gestion étatique de passage d'un pouvoir à un autre il n'y a pas de problème. Nous voulons de l'audit nous voulons des audits mais nous ne voulons pas de chasse aux sorcières et nous voulons face pour ça. Il est aujourd'hui clair pour terminer que le temps est à la mobilisation celle du parti d'abord des alliés avec mais également de toutes les forces républicaines pour deux choses construire l'alternative dans l'intérêt des populations et préparer dans les meilleures conditions les prochaines échéances électorales. Voilà en substance ce que vous voulez vous donner comme élément de notre déclaration liminaire au point de presse. Comme il est de tradition je vais céder le poté au point de presse